Bonjour pour cet épisode, j'ai reçu Alexandre Clément, étudiant au doctorat en marketing à l'UQAM. Dans cet épisode-là, on a discuté de marketing durant sa maîtrise, où est-ce qu'elle utilise l'IA. On a parlé de son projet actuel de doctorat, où est-ce qu'elle utilise l'IA pour faire du calcul des scores EEG et d'investissements responsables en partenariat avec Desjardins. Il nous a discuté de son projet, de ses quais ses horizons, comment il voit l'utilisation de ce genre de technologie-là pour calculer et extraire l'information de données textuelles. Vraiment un épisode extrêmement intéressant, c'est un secteur qu'on n'a pas encore abordé. Je vous souhaite une bonne écoute. Parlons un peu de ton parcours, parce que je pense que tu n'as pas le parcours typique des gens en intelligence artificielle, mettons, qui font la programmation. Je pense que ça va être intéressant. Tu peux commencer au bac? Oui, on peut commencer au bac, si tu veux. En partant, je peux déjà te dire d'avance que l'intelligence artificielle, c'est pas mal quelque chose que j'ai appris par moi-même. Oui, sur le tas, exactement. C'était par nécessité. Mais je n'aurais jamais été capable de faire ça si je n'avais pas fait une année en génie logiciel au bac. Donc, moi, j'ai fait un bac par cumul de certificats dans le fond à l'UQAM. Je ne savais pas que tu fais faire un certificat en génie logiciel. Oui, en fait, c'est un bac en sciences de la gestion qui n'est pas un BAA. Donc, il faut que tu fasses une année de trucs généraux, comme moi, j'ai fait comptabilité générale où il y a administration générale. Après ça, tu fais une année de spécialisation vraiment en business. Donc là, moi, j'ai fait marketing parce que c'est pas mal ça qui guide tout mon parcours. C'est trendy aussi. Oui, oui, comme j'aime beaucoup ça. Puis la dernière année, il faut que tu fasses une année de sciences. Donc, il y avait des trucs loufoques, comme classer des articles dans tes bibliothèques ou je ne me rappelle plus c'est quoi le titre exact, mais bibliocataire, genre. Puis il y avait génie logiciel, fait que moi, j'ai choisi ça. Puis c'est là que j'ai appris à coder en Java. Pourquoi t'as appris? Je trouve ça vraiment fascinant parce que là, tu fais un parcours plus, mettons, on va dire, sciences sociales qui est plus typique de ça. Puis tu t'orientes vers quelque chose qui est habituellement beaucoup plus logique, rationnel, genre l'informatique. Qu'est-ce qui t'est dit? Ça, ça a l'air cool. Puis c'est pas abject à voir, tu sais, comme des données enclaillées pour faire de la programmation. Totalement. Mais moi, en fait, c'est parce que quand j'ai fait mon année en marketing, j'ai réalisé que ce qui m'intéressait vraiment, c'était tout l'aspect des données qui étaient en marketing. Puis c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup exploité. En tout cas, je n'ai pas trouvé encore personne qui l'exploitait à fond. Tout l'aspect donné puis l'aspect quantitatif du marketing. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait à la base. Donc là, je me suis dit, avec le marketing web et tout, j'ai fait des amalgames. Je me suis dit, ça serait bon d'étudier l'informatique. Puis j'avais toujours un intérêt aussi pour l'informatique. Moi, je trouve ça, quand tu fais rouler ton code puis t'arrives puis, ah oui, ça, c'est pas un feeling meilleur que ça. Mais c'est ça, beaucoup, je pense que j'en ai déjà parlé en plus ici, c'est que, je pense que l'informatique, c'est que, tu sais, comme le processus de ton corps, tu te donnes une récompense, tu sais, finalement, de l'endorphine, je ne me trompe pas, je pense que c'est ça que c'est ça. Bien, tu l'as instantané parce que t'exécutes ton code, oh, ça marche. Il y a de satisfaction à ça. Surtout quand ça bug, puis ça fait une demi-heure que t'essaies de débloguer une boucle, puis là, elle fonctionne, puis tu ne comprends pas trop comment, mais ça fonctionne. Oui, oui, surtout, il y a des langages, comme tu as dit, Java, c'est un petit peu plus obscur au début, quand tu te mets la dent. As-tu fait C++ aussi, des choses comme ça? Non, j'ai fait C. Aussi obscur. Ce n'était pas évident, oui, exactement. Mais sinon, à l'UQAM, il y a trois cours de programmation Java, donc quand tu arrives au bout du troisième cours, je te dirais après, c'est juste d'apprendre une autre langue, mais tu as tout vu, tu as vu les classes, tu as vraiment tout vu. Tu as vu le concept orienté objet, la programmation, la logique. Oui, oui, totalement, oui, puis jusqu'à faire des piles, puis des stacks, puis tu vois vraiment tout au complet, fait qu'après ça, quand je suis allé par moi-même sur Internet, pour apprendre le Python, c'était pas mal plus facile. C'était pas mal plus facile, oui, exactement. Oui, mais c'est intéressant. Puis tu sais, mettons, le Python, quel genre, comment dire ça? Tu sais, quand tu es arrivé, c'est quel genre de ressource que tu es allé voir? As-tu lu un livre? As-tu plus fait de la pratique? Open Classroom. Open Classroom? Ah oui, 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 oui. Il y a un cours sur Open Classroom qui est considéré difficile, il marque 40 heures, c'est le plus gros, puis pour vrai, tu suis l'Open Classroom, puis ça se fait, j'ai fait ça en trois jours, puis tu vois vraiment tout de A à Z, puis après ça, c'est facile, comme n'importe quel code, quand tu ne sais pas, tu tapes sur Google, puis Stack Overflow. Exact. Oui, c'est ça, mais tu sais, je pense que ce qui est plus fun avec Python par rapport à Java, c'est que Java est déjà aussi proche du langage humain, mais Python, tu peux quasiment lire ça comme un livre, tu peux montrer ça à quelqu'un qui ne sait pas trop la programmation, puis il va, pour la plupart des choses, comprendre, là. Oui, mais c'est surtout, en plus, dans Python, c'est la quantité de librairies qui existent, je veux dire, tout a déjà été fait, quasiment, il suffit juste que tu verbalises bien la problématique que tu as, puis tu vas trouver quelque chose sur Ketob, ou tu vas trouver quelque chose sur Internet, là. Oui, effectivement. Assez facilement. C'est ça, souvent, des fois, j'essaie de faire quelque chose comme, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une solution pour ce que j'essaie de faire, là, fait que là, tu googles un peu, tu cherches, ah, bien oui, il y a quelque chose, que tu viens de trouver trois jours à développer quelque chose dans l'interne. Oui. Mais effectivement, c'est ça qui est le fun, je pense, l'aspect communauté, ça facilite le développement, là, tu sais, puis je pense que, bien, je disais quelque chose par rapport à ça, justement, tu sais, Python, les entreprises sont, je trouve ça intéressant pour les data scientists, puis tout ce qui développe des solutions, mais de le mettre en production, ils ne sont pas encore confiants, parce qu'il y a des bris de sécurité, c'est pas des packages open source, les licences, etc. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant de voir qu'il y a comme, tu sais, d'autres considérations quand tu es rendu de l'autre bord, où est-ce que là, tu dis ton modèle, je veux qu'il soit utilisé pour vrai, là, fait que c'est le fun de voir les deux, puis que, tu sais, finalement, ton expérience, ton expertise, tu sais, il faut qu'elle arrête à une certaine place, là, tu sais, de coder en Java, c'est peut-être pas un data scientist qui devrait faire ça, finalement, là. Ah, c'est le fun, puis après ça, qu'est-ce qui t'a amené, mettons, plus vers l'IA, rendu après le bac? Bien, après le bac, en fait, j'ai continué à la maîtrise, là, donc j'ai continué à la maîtrise en marketing, parce que je trouvais que, justement, il n'y avait pas eu assez de… on ne traitait pas assez des données marketing, dans le fond, au bac, là, donc je me suis dit, je vais faire une maîtrise, on va traiter ça à fond, je vais tout savoir. Finalement, on n'a pas tant que ça vu quelque chose de plus, là, à la maîtrise. Donc, au départ, je faisais une maîtrise avec projet dirigé, puis finalement, je me suis dit, je vais faire une maîtrise juste carrément avec mémoire, là, donc comme ça, je vais pouvoir au moins faire les trucs que je veux, puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de faire un projet pour essayer d'évaluer le capital marque des entreprises, mais basé… Le capital marque, tu as dit? Oui, le capital marque, le « brand equity » en anglais, donc ça, en simple, c'est la valeur qu'a une marque si tu enlèves tous ses actifs. Il existe plusieurs définitions, mais… Ah, OK, actifs, dans ça, c'est comme une bâtisse, tout ça, c'est juste, par exemple, Apple. Apple, bien, tu sais, Apple, il vaut plusieurs milliards, parce que si tu enlèves tous ses inventaires, ses employés, la valeur de ses brevets, si tu enlèves, par exemple, tu sais, les espaces physiques, tu enlèves tout, 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 bien, il va quand même rester une valorisation boursière parce que le nom « Apple » vaut quelque chose. Mais il y a d'autres façons de le voir aussi, il y a un site ouvrirait, il y avait des extraterrestres qui arriveraient, puis ils voudraient ouvrir un « Apple » dans une autre planète, dans un autre système solaire, combien ça vaudrait? Bien, ça vaudrait cette valeur-là, qui est la valeur du capital marque. Apple et Amazon sont pas mal eux qui ont les plus gros capitaux marque, là. Dans le monde, mais ça fluctue tout le temps, puis c'est très, 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 c'est très variable. Donc, puis moi, ce qui m'avait inspiré, c'était, ça remonte un peu, là, mais il y avait eu, à un moment donné, en 2018, je pense, là, une campagne de Copernic, de David Copernic pour Nike, qui avait mis son genou par terre, puis Nike avait endossé ça, puis le simple fait d'avoir endossé ça, ça avait augmenté leur valorisation, justement, de la marque de 6 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. Donc, tu sais, puis là, j'avais fait « Hein? » Ça s'est passé en même pas 15 secondes, là, tu sais, je veux dire « Comment ça peut être possible? » Donc, là, j'ai essayé d'évaluer le capital marque, en fait, des entreprises basées avec les conversations qu'il y avait sur Twitter, puis là, c'est là que j'ai commencé à toucher, en fait, à tout ce qui était intelligence artificielle, parce que je me suis dit « Ah, ça serait cool de pouvoir évaluer, par exemple, si les tweets sont positifs ou négatifs. » Ça fait du NLP, ça. Oui, oui, exactement, exactement. Puis là, c'est là que j'ai touché le premier NLP que j'ai touché, c'est un modèle qui était déjà fait, qui s'appelle Viper, qui est vraiment… Oui, oui, j'ai fait le nom, oui. C'est ça, qui ont quand même fait une assez bonne job. Ils ont inclus, par exemple, les signes de ponctuation, ils ont inclus les emojis, puis ça a été retesté par des humains, bref, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été faites. Donc là, c'est là que j'ai touché à ça, puis là, bien, j'ai commencé à apprendre l'intelligence artificielle en un été, je veux dire. Je me suis mis là-dessus avec le petit cours de Google, puis c'est là que j'ai commencé. Oui, il a quand même bien le cours de Google dans la machine learning, finalement. Oui, je te dirais que c'est peut-être trop basique. Tu sais, ils sont vraiment… Bien, c'est bon. On ne va pas dire que ce n'est pas bon, mais c'est peut-être trop basique dans le sens qu'on voit le principe du machine learning, mais on ne voit pas vraiment comment l'appliquer. Puis, quand tu arrives à la fin du cours, bien, tu sais, c'est le machine learning qu'on voyait il y a dix ans. Ce n'est pas la classique, c'est ça, des arbres de régression et tout ça. Oui, non, il n'y avait même pas d'arbres de régression. On ne touchait pas à ça. Ça fait que c'était juste des régressions linéaires? Oui, c'était des régressions linéaires, puis eux, bien, ils vendent de… Dans le fond, si tu veux faire du machine learning, arrange-toi pour qu'il y ait une régression linéaire derrière, puis après ça, tu expiendras pour faire du machine learning. Donc… Oui, c'est un argument défendable. Non, mais c'est bien, je veux dire. Mes profs l'ont fait aussi, puis ils trouvaient ça bien intéressant. Si tu veux voir la base de comment ça fonctionne, puis tu sais, le gradient descent, puis tu sais, comme tu vois toutes les… C'est imagé, c'est très bien, mais ce n'était pas suffisant. Tu es resté sur ta fin. Oui, pas mal, pas mal, pas mal. C'est combien de temps à peu près que ça a pris à faire ça? Ça m'a pris deux semaines. OK. Quand même, là, c'est quand même assez lourd. Parce que, je sais, je l'ai surfé, je ne l'ai pas fait, je l'ai surfé, mais je pense qu'ils montrent quand même les métriques, ils te montrent quand même le splitting de données, l'overfitting sûrement aussi. Oui, 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 l'overfitting aussi. OK, fait que c'est ça, ils ont quand même les fondements de base. Oui, toute la base est là. C'est pour ça que tu restes à construire dessus. Oui, c'est ça, mais tu n'es vraiment pas équipé pour faire quoi que ce soit. Tu ne peux pas construire comme un junior machine learning, engineer, whatever, juste après ça. Ça va t'en prendre encore. Non, 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 ça va t'en prendre pas mal plus. Puis là, j'ai fait les cours à HEC. Donc, il y avait un cours technique de data mining. Là, c'est là que j'ai vu les arbres de régression. C'est là que j'ai vu aussi les règles d'association. Oui, 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 les patterns. Oui, j'ai vu un peu plus de trucs. Puis, c'est pas mal ça. Oui, c'est là que ça s'est arrêté. Mais là, c'est au doctorat que ça s'est vraiment accéléré. OK. Puis, tu es allé chercher encore des cours ou tu es plus allé vers le toi-même? Non, j'ai allé chercher des cours encore. Bien, il n'y a pas grand cours qui se donne là-dessus au HEC. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je pense qu'il y en a un ou deux de plus qui se donnent à l'Université de Montréal. Mais là, quand j'ai vu que tu pouvais résumer tout ce qui était intelligence artificielle en trois, quatre cours d'université, de doctorat, je me suis dit, bien là, je vais les faire. Puis, ça a donné que c'est là qui est vraiment parti. Oui, parce que souvent, du moins mon parcours, moi, c'était comme tout ce qui est finalement de l'NLP. Oui. Donc, traitement de la technologie de langage naturel en français, c'est pour ça que tu as le traitement de la technologie de langage naturel profond, souvent, tu sais, qui va commencer à s'ajuster. Tu as le deep learning, ça fait que c'est des techniques de deep learning appliquées sur du texte. Puis, habituellement, tu as aussi le reinforcement learning, là aussi, qui commence à avoir beaucoup de cours. Oui, oui. Tu as fait le reinforcement learning? Non, je n'ai pas fait celle-là, mais c'est dans mes… C'est dans les cartons. C'est dans tes cartons, là. Parce que, surtout en marketing, je pense qu'il y a un bel intérêt avec, justement, l'AB testing, souvent, qui vendent beaucoup, que c'est une des applications actuelles fonctionnelles du reinforcement learning, là, parce qu'il y en a beaucoup qui ça fonctionne. Mais c'est plus difficile d'en mettre en place, mettons, on peut se dire ça. C'est quand même le fun, mais c'est beaucoup de… En tout cas, moi, quand j'ai fait le cours, c'était beaucoup de mathématiques. Ça m'a vraiment retourné dans mes cartons de mathématiques, de faire comme « oh, oui ». Parce que moi, je n'ai aucun background en mathématiques, là. C'est vrai que tu n'as pas fait de maths universitaire. Puis, je n'ai pas fait les maths au cégep non plus. Donc, tu sais, j'ai fait les maths de statistiques, puis les trucs comme ça. Mais… D'après moi, tu sais, tout dépendant du niveau qui descend, parce que, tu sais, c'est beaucoup… Tu sais, si tu comprends un peu… Tu as compris, voyons, la descente du gradient, c'est un des gros concepts qui est là, qui est finalement à la dérivée. Tu sais, la pente de la courbe, tout ça fait que tu as pas mal, je pense, l'essentiel. Après ça, c'est à moins qu'il demande de faire des preuves, là, mathématiques, là. Non, 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 ça n'arrive pas, là. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai eu un cours au bac, là, dans mon génie logiciel, qui était mathématiques pour informaticiens. J'ai vraiment rushé ma vie, mais là, au moins, ça m'a permis de comprendre certains signes. Mais, je te dirais que quand je lis des articles scientifiques, là, les formules qui sont larges comme ça, c'est une chance qu'il y ait une explication en dessous, puis qu'il y ait une conclusion qui résume le tout, parce que s'il y avait juste ça, c'est… pour vrai, c'est pas évident. Ouais, bien, c'est un bon point. Puis, j'ai souvent eu la discussion avec tout ça que d'autres gens, mettons, qui ont plus passé par le parcours mathématiques, à savoir, est-ce que les maths sont vraiment importantes, puis à quel niveau sont importantes pour quelqu'un qui veut faire de l'apprentissage automatique, ou du machine learning, etc., comme on l'appelle, là. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des trucs, surtout si tu veux refaire un nouveau modèle, puis tout ça, mais en général, tu peux t'arriver à t'arranger. Je pense juste que ça va t'aider, parce que c'est souvent un signe que tu as un esprit plus logique, puis c'est souvent plus logique, ce genre de choses-là. Fait que tu as comme moins de chemin à faire, mais tu as un bel exemple que tu as réussi à prendre les concepts et s'en connaître toutes les maths derrière. Il y a façon aussi de comprendre la mécanique sans comprendre comment que la mécanique fonctionne. C'est point par point. Mais non, c'est ça, c'était plutôt cool. Ou de refaire toutes les épreuves, la preuve, la suite logique qui démontre que ça, c'est vrai, puis ça, c'est vrai. Fait que là, tu es comme tellement nécessaire. Exact. Ou l'écrire en pseudo-code. Je vais te le coder direct. C'est ça, exact. Ah, c'est intéressant. Puis finalement, là, tu es fait plus encore au HEC ou tu es plus à l'Université de Montréal? Non, j'ai HEC avec Jiang Tang qui est vraiment réputé. Oui, ça me dit quoi son nom? Oui, mais lui, il est vraiment spécialisé en AI de réseau. Tout ce qui est, par exemple, des nodes. Ah, par graphes. De graphes, c'est ça que je cherchais. Il est vraiment spécialisé là-dedans, puis c'est pour ça qu'il est devenu professeur associé au HEC parce qu'il a été réputé meilleur au monde. Surtout en logistique, c'est pratique, ça. Exactement. Il a fait de quoi pour Amazon aussi, qui était vraiment puissant. Je pense qu'il fait partie des… C'est lui qui a inventé Line. Oui, c'est ça. Je sens que j'ai déjà vu son nom. Je pense que c'est comme le deuxième plus cité après Joshua Benjo. C'est exactement le deuxième plus cité, oui. C'est ça, oui. Mais dans une catégorie. Joshua Benjo, il est… Toutes les catégories imaginables. Lui, c'est vraiment les graphes. OK. Puis c'est lui qui, dans le fond, il faisait NLP avancé. C'est là que j'ai vu. Là, c'est là qu'il y a Transformer. Oui, BERT, Transformer, GPT-Tree. On fait du name dropping pour nos étudiants, ceux qui sont peut-être moins courants. Google Scholar. Google Scholar, oui. Mais tu sais, je pense que sommairement, Transformer, c'est juste un type d'architecture. Si, mettons, les gens se posent des questions. Puis finalement, ce type d'architecture-là, où est-ce qu'elle a révolutionné, c'est qu'ils utilisent la tension qu'on appelle. Puis c'est comme de dire, « Hey, pour ce type d'information-là, je vais lui donner plus de poids que les autres. » Ça fait que finalement, pour un texte, il y a des mots qui ont plus d'importance, grosso modo, mettons. Fait que pour l'humain, ce qui est intéressant aussi, qui a été beaucoup essayé de démontrer, c'est que ces petites attentions-là permettent d'highlighter qu'est-ce qui a permis au modèle d'arriver à sa conclusion. Fait que c'est ça qui fait en sorte. Puis là, actuellement, c'est ça qui détruit à peu près tout ce qui est imaginable. À peu près tout ce qui est state-of-the-art, c'est des Transformers. Oui, oui, totalement, totalement. Ça l'a vraiment fait augmenter l'efficacité. Puis c'est ça aussi qui permet, c'est grâce à ça, entre autres, qui permet, par exemple, sur Google Traduction, d'avoir des taux qui sont presque, on est rendu à 99 %, je pense, de performance. Puis on va bientôt dépasser l'humain. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça l'a permis vraiment plein d'avancées. Mais bon, ça a été un peu moins pratique, mettons, pour mon parcours, si on veut. Mais c'était très intéressant. Oui, parce que c'est ça, c'est très massif comme modèle. Finalement, c'est les modèles actuellement qui font comme du 200 milliards de paramètres. Et plus, je pense, GPT-3, je pense qu'ils sont rendus à 1,1 billion. Oui, je pense qu'ils sont rendus à 1,1 billion. Oui, oui, oui. C'est insane. Si tu prends le large, ça ne fonctionne plus sur… Non, c'est l'arrière de ta center. Oui, exact. Mais tu sais, je pense que les critiques actuelles beaucoup au NLP, c'est dirigé vers ce type de modèle-là qui disent, bien, tu sais, ce n'est pas du développement durable. Tu ne peux pas, comme à long terme, continuer dans cette courbe-là parce que ça n'ajuste pas de fin. Non, non, non. Tu sais, comme le modèle GPT-3, je pense, si nous ne mettons pas, c'était 1 million l'entraîné quand tu savais c'est quoi les paramètres que tu avais besoin de départ. Oui. Fait que là, tu n'as pas essayé d'autres modèles. Tu as juste fait 1, c'est 1 million que tu droppes sur la table. C'est… Oui, c'est impressionnant, effectivement. C'est impressionnant, c'est insane. Puis, finalement, qu'est-ce qu'il… Parce que là, j'imagine, tu fais encore une LP un peu ou… Non, mais là, j'ai un peu dévié parce que là, en fait, avec mon projet de maîtrise… Oui, par exemple, on parle du projet de maîtrise, c'est la pression du doc. As-tu construit le même projet de doc ou tu… Non, 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 non. J'ai changé, mais mon projet de maîtrise a intéressé, en fait, des gens chez Desjardins, qui est chez DGIA, donc c'est Desjardins Gestion Internationale d'Actifs, qui est un investisseur institutionnel. Ah, bien oui. Donc, ça, ça les avait vraiment intéressés parce qu'eux, ils ont un autre problème. C'est un problème qui est assez courant, c'est que présentement, il n'y a pas vraiment de façon efficace d'évaluer les entreprises par rapport à des enjeux ESG. Qu'on entend par ESG, c'est environnemental, social et de gouvernance. Donc, l'environnement, c'est tout ce qui est, par exemple, les émissions de CO2, la gestion des déchets, la gestion des eaux, etc. Vraiment tout ce qui touche à l'environnement. Après, tu as le volet social, qui est vraiment tout ce qui touche, par exemple, l'impact de l'entreprise, à ce qui a fait travailler des enfants. Par exemple, Amazon, avec ses employés actuellement, je pense que c'est un gros enjeu social. Oui, oui, c'est un très gros enjeu social, effectivement. Donc, c'est vraiment, puis c'est l'impact qu'elle a dans son environnement aussi, dans la ville, où est-ce qu'elle va être construite, etc. Puis, tu as l'enjeu de gouvernance, c'est comment l'entreprise est gérée. Est-ce qu'on a la parité homme-femme? Est-ce qu'on inclut des minorités visibles? Est-ce qu'on a des minorités visibles dans le conseil d'administration? Bref, il existe à peu près une centaine de variables qui peuvent être captées pour chacun des piliers. Puis, ça ne fait pas vraiment l'unanimité, parce que ça fait à peu près peut-être 10 ans, 15 ans que ça existe, les scores regés. Il y a des agences qui ont été créées pour évaluer chacune des entreprises. Puis, présentement, presque l'ensemble des investissements d'irresponsables ou verts est basé sur ces scores-là, mais qui ne représentent pas vraiment les enjeux, finalement. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est davantage, en fait, une analyse du risque. Quel est le risque que mon investissement soit pris, par exemple, dans un boycott ou dans un recours collectif ou dans mon investissement à long terme? Plutôt que sur des actions concrètes de dire je m'intéresse à cet enjeu-là. Exactement. Et plus que ça, je fais quelque chose de positif par rapport à ces enjeux-là. Donc, il y a ça qui est pauvre. Puis, présentement, il y a vraiment beaucoup de capitaux qui sont investis là-dedans. Bientôt, Bloomberg disait que d'ici 2025, ça allait être le tiers des actifs sous gestion qui est presque 53 000 milliards de dollars dans le monde qui allaient être gérés sous des enjeux LG, sous des scores LG. Donc, il y a vraiment comme une disparité. Donc, là… Surtout parce que je pense à la base des gens qui veulent investir là-dedans, c'est qu'ils se disent « Bien, moi, je veux que ça correspond à mes valeurs. » Totalement. Puis là, tu es comme finalement, c'est peut-être pas ça. Parce qu'il me semble qu'il y avait eu un fonds qui avait sorti qui était supposé être durable puis tu avais SO dedans ou quelque chose comme ça. Avec ça, le Marble, je pense. Tu es comme… Oui, je vais te poser des questions sur tes choix. Effectivement, parce qu'en fait, c'est normal. C'est exactement ça. C'est qu'il représente peu de risque parce que le risque est dit contrôlé. Donc, c'est pétrolière-là. Donc, il y a un bon score avec automatiquement un peu inclut là-dedans parce qu'il ne correspond au score LG. Le truc qui, moi, me fait le plus friser les cheveux sur la tête, et Marlboro, en fait, plusieurs cigarettes sont présentes partout dans le monde. Ils sont responsables de presque 7 millions de morts par année dû à la cigarette. Puis, ils ont eu un score LG l'année passée parce qu'ils ont prévu de… Ils veulent éradiquer la cigarette d'ici 2025, en fait. Mais, ils veulent remplacer ça par un produit de vapotage avec les effets qui sont inconnus qui, en plus de ça, vont être jetables. Donc, c'est pas… Tu sais, c'est pas… Mais, ils font bien dans leur industrie. Donc, par rapport aux autres cigarettiers, donc là, ils ont réussi à aller chercher une cote G qui est pas… Donc là, ça va les permettre de pouvoir rentrer dans des portefeuilles de placement. C'est pas… C'est pas super net, mettons. Ouais, 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 ouais. C'est ça. Des fois, quand tu grattes un petit peu, t'es comme… Mais là, c'est surtout que c'est devenu un fourre-tout, je te dirais. Je veux dire, vu que ça drague vraiment beaucoup, beaucoup d'investissements, il faut absolument que les entreprises aient des scores G. On est passé en presque 5 ans, on est passé de 20 %. Je sais pas si tu connais le S&P 500. Un petit peu. C'est comme les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. On les classe en termes de valeur puis c'est ça qui compose l'indice. Mais il y avait 20 % de ces entreprises-là il y a 5 ans qui avaient des scores G. Puis maintenant, on est rendu à 80 % puis bientôt 100 %. Donc, c'est parce que si tu n'as pas ça, c'est beaucoup plus dur de lever des capitaux, spécialement chez des investisseurs institutionnaux qu'eux qui commencent à avoir… Eux, ils ont tout le temps eu en fait envie de faire plus d'impact que simplement un rendement. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qui les avait intéressés puis ils étaient comme « Ah, bien, tu as fait ça avec Twitter. Penses-tu que tu peux nous aider à gérer ça avec Twitter aussi mais pour les scores G. » Donc, là, c'est là-dessus que je me suis lancé, en fait. OK. Puis là, comment tu… Attends, on va en discuter un peu. Parce que là, vraiment, tu dois être dans ta proposition de projet actuellement. Non, non, non. La proposition, elle est faite. Bon, OK. La proposition est faite même que là, j'ai fini ce matin. C'est pour ça que j'ai accepté… OK, OK. J'ai accepté cette rencontre. Non, mais pas la proposition de projet. J'ai fini ma première revue littérature sur les scores SG. Donc, sortir toutes les problématiques. Oui, oui, oui. Je me rappelle des chiffres. J'ai un peu une homme de droite des articles. Le 25e, c'était celle-là. Ça ressemble à ça. Actuellement, comment tu penses réussir à atteindre cet objectif-là? Là, on va dire, on est dans ton plan. On sait que ça ne s'applique pas nécessairement parfaitement de même dans la recherche. Non, c'est-à-dire que ça ressemblerait à quoi ton idée pour faire ça? Bien là, premièrement, en fait, il faut… La première des choses, c'est qu'il faut définir c'est quoi la durabilité, le « sustainability », qu'on va traduire en français pour « durabilité ». Donc, il faut vraiment définir ces enjeux-là parce qu'ils sont mal représentés par les scores ESG présentement. Mais les scores ESG arrivent quand même à aller… Comme je te disais tantôt, il y avait à peu près une centaine de variables qui représentaient chaque pilier. Puis les agences qui vendent les scores ESG, ils vont te donner les valeurs des variables. Donc, il y aurait façon de peut-être aller chercher les valeurs de certaines variables qu'on va dire qui sont « safe », qu'on est d'accord, qu'on a confiance dans la valeur qu'ils représentent. Puis après ça, bâtir plus un indice qui serait de durabilité. Donc, puis si les entreprises sont durables, bien généralement, ils vont avoir des innovations qui sont plus innovantes. Puis dans un objectif long terme, si on voit par exemple 2040, 2050, bien c'est sûr que ceux qui vont survivre, c'est ceux qui sont durables parce qu'avec les enjeux climatiques qu'il y a actuellement, tu sais, il y avait encore le rapport… Oui, qui est sorti récemment. Qui est sorti récemment après ça, c'est comme on va passer go. Puis tu sais, selon moi, l'humanité étant l'humanité, on va passer go. Fait que si on regarde ça en 2050, bien quand on va se rendre compte que finalement, c'est la déchéance, bien tu sais, ça va être ceux qui vont avoir vraiment des objectifs durables qui vont perdurer dans le temps. Donc, il faut réussir à isoler en fait les entreprises qui sont durables, qui ont des innovations qui sont vertes, qui ont un impact positif. Puis pas juste en fait enlever les entreprises qui ont des impacts négatifs. Puis c'est un autre problème aussi, c'est qu'on va souvent désinvestir le pétrole, c'en est un, l'armement, c'en est un autre, tu sais, le tabac, la pornographie, l'alcool. Mais en contrepartie, on va continuer d'investir dans des entreprises qui font du nucléaire, par exemple, ou qui vont faire… Tu sais, je veux dire, Boeing, ils font des avions, mais ils font aussi des avions militaires, ils ne font pas de bombes à proprement dire. Mais tu sais, ceux-là continuent d'avoir des scores EG, continuent de traîner des capitaux parce qu'ils sont moins mal vus d'un point de vue social. Puis ça, il faut que ça l'arrête. Il faut vraiment miser sur des entreprises qui sont objectivement durables, mais ce n'est pas facile à évaluer. Oui, parce qu'en fait, tu as beaucoup d'enjeux à définir que c'est ton cadre. Comment tu définis quel est ton objectif? Il faut que tu définisses en fonction de ta société. Ça veut dire que ça va changer si tu changes de région. Ça change en fonction des pays aussi. Même en fonction, même à l'intérieur du pays. Tu sors du C-Québec, tu t'en vas dans une autre province, automatiquement, ta vision va être changée. OK, ça va vraiment que tu définisses un bon cadre de tout calculer ça. Ça va être du beau travail. ça va être du travail au travail. Mon idée de départ, c'est de le faire vraiment basé sur la perception des consommateurs. Donc, je me disais, les consommateurs, dans le fond, c'est toujours le consommateur qui est roi. Je dis toujours, tu achètes, tu votes. Donc, si les consommateurs décident d'encourager une entreprise, tout va découler de ça. La relation avec ses fournisseurs avec l'entreprise, si tout le monde arrête d'acheter des produits de chez McDonald's, premièrement, ils vont changer. Ils vont essayer de changer. Puis, deuxièmement, je veux dire, s'ils n'ont plus d'argent, ça s'écroule. Ça ne l'existera plus. Donc, je me suis dit peut-être que ça, mais malheureusement, les consommateurs, c'est très important pour eux. Dans les sondages, l'environnement, c'est toujours une priorité. C'est toujours super important. Mais dans la vie réelle. Mais quand tu regardes les ventes au Québec, tout le monde achète des VUS, tout le monde achète des pick-up. En ce moment, il y a une pénurie de pick-up. Il n'y a pas de pénurie de petites voitures. Donc, c'est pas... Malheureusement, on ne peut pas se fier sur eux pour pouvoir déterminer ça. Ça fait qu'il faut trouver une autre façon. Comment tu penses aller chercher cette façon-là? Ou ça pourrait-tu être quelque chose qui serait hybride entre une partie consommateur et une partie d'une autre instance ou des instances? C'est sûr que ça va finir par être quelque chose qui va être hybride. C'est définitif. Ça va prendre vraiment plusieurs sources. Puis, vraiment, on veut... Il y a des courants de recherche qui appellent à utiliser l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle. Puis là, c'est pour ça que moi, je suis content d'avoir fait un peu d'intelligence artificielle avant. Puis là, j'arrive, je fais comme, OK, ce n'est pas du NLP, ce n'est pas quelque chose de simple parce qu'on n'a pas de données en quantité. Elles ne sont pas fiables, les données, entre autres. Donc là, on fait comment? Mais là, peut-être qu'une autre idée que j'ai, j'ai plusieurs idées. Une chance. Une chance, c'est ça. Une autre idée que j'ai, c'est que là, il y a quelque chose à faire là avec du NLP justement d'évaluer les rapports des développements durables des entreprises. Puis vu que c'est dans le passé, on peut objectivement dire des actions que tu avais prévues en 2002, en 2010, c'était zéro. Puis donner un genre de score puis être capable d'avoir un rattachement entre les deux. Exactement. Exactement. Mais il y en a qui le font avec les scores RG directement, qui ont issu des entreprises, mais ça n'amène pas vraiment à grand-chose parce que, par exemple, les scores RG, il existe différentes agences qui font des scores RG puis la corrélation moyenne entre les scores qui sont supposés calculer la même chose est de 60 %. Donc, pour te donner une idée, les codes de crédit des entreprises, standards and poor, Moody's, eux, ils ont des corrélations de 99 % entre eux. Donc, c'est sûr que ce n'est pas financier. Je ne m'attends pas à avoir plus de 90 %, mais c'est 60 % puis il y en a qui ont comme 24 %. Puis tout le monde affirme calculer la même chose, grosso modo. Personne ne dit qu'il est pareil comme le voisin, mais tout le monde dit calculer la durabilité des entreprises puis à quel point ces entreprises-là font bien sur ces enjeux-là. Donc, oui, oui, c'est... Fait que là, ça veut dire qu'il faudrait que tu sois capable d'extraire les rapports des entreprises pour les évaluer. Fait que ça va quand même être un gros travail parce que tu peux le faire pour un prototype, mais après ça, de l'automatiser, c'est quand même complexe. C'est un gros, gros projet que tu t'embarques. Oui, c'est quand même un gros projet, mais là, je suis aussi dans son entreprise. Fait que j'ai la chance, il y a des gens aussi qui travaillent déjà là-dessus. tu n'es pas tout seul. Je ne suis pas... Bien, un peu quand même, mais je ne suis pas tout seul. 100 % tout seul. Oui, tu sais, il y a des gens qui... C'est une problématique que ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils essaient de résoudre. Fait que ça fait quand même un bout de temps qu'ils essaient d'inclure plus de... qu'ils essaient d'inclure plus de durabilité dans leurs investissements. Puis, c'est pour ça aussi qu'ils commencent à émerger des fonds qu'on va dire en low carbon, low CO2, pour décarboniser les investissements. Puis, tu vois, ceux-là commencent à performer un peu mieux que les scores EG puis on se base juste sur une seule variable qui est la quantité de CO2 qui est émise. Donc, peut-être que finalement, on n'a pas besoin d'avoir des milliers de variables. On peut se concentrer sur ceux qui sont vraiment prioritaires. Puis... On pourrait arriver à un autre objectif quand même. Exactement. Exactement. Ah, c'est vraiment intéressant. Je ne pensais pas que c'était autant en enjeu. J'avais dit un petit peu des trucs là-dessus. mais... OK. Puis, là, finalement, mettons, toi, ça serait d'utiliser, par exemple, un NLP pour extraire ça. Y a-tu d'autres informations que tu penses exploiter? T'as parlé, t'as d'autres idées? Y a-tu d'autres sources? Est-ce que ça serait comme de littéralement essayer de parler aux employés de faire un sondage à l'interne sur leur perception du développement durable à l'interne? Souvent, quand tu es up front directement avec ça, peut-être que tu peux le voir ou c'est d'essayer d'être à plus grande échelle que ça? Oui, non, ça serait vraiment d'essayer d'être à plus grande échelle que ça. Puis, il faut vraiment déterminer c'est quoi les enjeux qui sont importants puis de le back-tester pour voir si vraiment ça a un impact sur la performance parce que ça, c'est un autre truc aussi. Si on n'arrive pas à générer du rendement supérieur que n'importe quelle autre technique, les capitaux n'iront pas là. Par chance, ils commencent à avoir de plus en plus de courants de recherche qui disent que c'est vraiment ces entreprises-là qui commencent à avoir des rendements supérieurs puis qui vont avoir des rendements supérieurs. Donc, ça encourage vraiment à commencer à investir des capitaux là-dedans. Mais si on a des rendements moindres ou même, c'est sûr que ça ne va pas générer de valeur. Il y a TELUS qui justement vient de faire des obligations durables. Je pense qu'ils ont appelé quelque chose comme ça. Ils ont levé des capitaux avec l'objectif de réduire les céss aux deux qui sont produits puis tout. Moi, je n'avais jamais su ça. J'étais vraiment surpris puis là, ça a vraiment attiré beaucoup. Ça a fait jumper l'action finalement parce que c'est une couple de millions que je suis allé chercher avec des objectifs. Ils ont dit, regarde, nous autres dans deux ans, on va produire tant de CO2 puis on en produit tant actuellement. Puis si on arrive à surpasser ça, le taux d'intérêt de l'obligation va diminuer. Si on ne le surpasse pas, le taux d'intérêt augmente. Donc, si tu as comme de donner des targets comme assez clairs, bon, je ne sais pas dans la vraie vie comment ça va se passer. Tu sais, ils viennent de mettre en action. Je trouve ça quand même intéressant qu'on est rendu là, bien, c'est peut-être un petit peu trop tard, mais tu sais, au moins, il y en a qui essayent quand même des grosses entreprises à faire des moves. Oui, mais il n'est jamais trop tard. À un moment donné, je veux dire, il va falloir l'entreprendre, ce changement-là. Puis le but, c'est d'être en avant-garde, en fait. C'est d'être en avant-garde de tout ça. Mais l'intelligence artificielle ne va pas tant s'appliquer. Tu sais, oui, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose à faire. Puis il y a des gens qui ont déjà essayé de faire des trucs, justement, en analysant les rapports ou les nouvelles sur Twitter, mais qui arrivent à peu de résultats, finalement. Mais tu sais, l'intelligence artificielle va vraiment venir dans la composition des portefeuilles de placements. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu aussi, tu sais, des entreprises qui sont super innovantes, des entreprises qui ont beaucoup de risques. Puis c'est des choses qu'on n'aime pas beaucoup. Quand on investit des grosses sommes, on veut réduire le risque puis augmenter au maximum puis augmenter le rendement au maximum. On cherche le meilleur short ratio, que ça s'appelle. Donc, oui, c'est pas... c'est plus là que ça va venir, que va venir cet enjeu-là. Mais là, présentement, le problème, c'est qu'on utilise des scores LG. Mais comme ils ne sont pas fiables, il y a beaucoup, beaucoup de données qui sont imputées manuellement. Il y a beaucoup de valeurs qui sont vides. Tu sais, je te disais tantôt, encore une fois, il y avait une centaine de variables, mais c'est très rare que les 100 variables sont... Il y a du stock dedans parce que c'est la divulgation qui est volontaire par les entreprises. Donc, c'est pas... c'est pas évident. Puis tu sais, par exemple, Tesla avait la cote AAA de MSCI qui est une firme entre 2016 et 2017 parce qu'eux évaluaient que le produit final qui était une voiture électrique était vert. Donc, on lui a donné le maximum de son score. Mais tu avais une autre compagnie qui, elle, qui était FTSE. Elle a coté l'entreprise qui est dans le plus bas de son échelle parce que premièrement, Tesla refuse de donner ses productions de CO2 qui émanent de ses usines, refuse de donner aussi sa gestion des eaux qui émanent de ses usines. Puis, on va se le dire, c'est faire des batteries avec des métaux rares. C'est chimique, c'est toxique. Donc, il y avait la pire cote. Mais quand tu arrives après pour classer cette compagnie-là, tu choisis quelle compagnie. Quelle compagnie à j'ai? Es-tu verte ou elle n'est pas verte, Tesla, finalement? Il y a ça qui n'est vraiment pas évident. Donc, on ne peut pas utiliser ces scores-là tel quel pour construire des portefeuilles avec des techniques, par exemple, de machine learning. Ça, ça prend plus un processus humain décisionnel qui ajoute... C'est ça qui se passe en ce moment. C'est ça qui se passe en ce moment et avec tous les biais que ça a. Parce que moi, je peux dire, non, Tesla, c'est super vert. Toi, tu peux dire, non, ça ne l'est pas pantoute. C'est ça, les biais humains qui rentrent beaucoup dans la décision et ça devient plus problématique. Mais les firmes eux-mêmes, ils ne se cachent pas. La plupart des données sont imputées manuellement. Donc, le biais humain est très, très, très présent. Puis, les sources de données, ils vont auditer. Les compagnies se font auditer, mais c'est souvent par des sondages puis c'est de la divulgation volontaire. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'ils disent ce qu'ils veulent. Ils doivent avoir un fond de vérité, c'est sûr, mais mettons que ce n'est pas aussi strict puis sévère que faire des résultats des états financiers. Oui, parce qu'il y a vraiment des normes puis tu dois nous remettre, ça s'en va sur le site. Je ne m'en rappelle plus jamais du site puis tu es obligé de faire ça puis des aviez à tout. Exactement. En Europe, ça se dirige vers ça. En Europe, ça commence. Il y a vraiment un mouvement qui commence. On commence à les inclure dans les rapports financiers, surtout des cibles de CO2 ou des choses comme ça, mais il faut vraiment accélérer. Il faut que ça aille plus vite. À ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile de construire des indices qui sont plus fiables. C'est ça, parce que tu es capable de définir les variables, d'aller les chercher directement dedans, d'aller rentrer dans ton modèle. OK. Oui, puis tu le sais que les variables sont auditées. Tu le sais que c'est la vraie variable. Quand une compagnie dit qu'elle a fait 17 milliards de revenus, c'est 17 milliards de revenus peu importe la source. Tandis que là, ça ne sera jamais aussi précis que ça de par la nature de ce que c'est. C'est une estimation. C'est une estimation. Mais tu pars des estimations qui sont bonnes et des estimations qui ne sont pas bonnes aussi. Oui. Quand tu as 38 % de corrélation entre deux estimations, généralement, les deux ne sont pas bonnes. C'est ça. Ce n'est pas effectivement très élevé. OK, OK. Mais c'est intéressant et ce que je trouve le fun aussi, c'est que ça démontre bien. Des fois, j'entends des gens qui connaissent moins l'IA qui sont comme « Ah, bien, l'IA, ça va tout résoudre. » Mais souvent, c'est juste une étape dans un processus pour arriver à une réponse. Dans ton cas, c'est l'IA pour extraire l'information de texte de manière automatique au lieu d'être un document, tu en fais 100 ou 1000 ou peu importe. Puis après ça, tu colles de l'information. Puis après ça, tu arrives à un résultat. Moi, ce que je vois, c'est la plupart du temps, c'est tout le temps ça. Les affaires pleinement automatiques, souvent, ça prend des ressources immenses pour arriver à quelque chose de fonctionnel comme tu as parlé de Google Translate tantôt. C'est un très bon exemple. Pour arriver à ça, ça a pris beaucoup de travail. C'est beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens. C'est pas juste une petite personne dans son salon qui fait ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Oui, totalement. Puis ils ont inclus Berk, qui est dans leur moteur de recherche, par exemple. Oui, oui, oui. Pour train ça, ça a pris des semaines puis ils utilisaient le tiers de la puissance de Google pour train leur modèle de Berk. Ça a pris plus qu'une semaine à train. Puis je veux dire, personne dans le monde est de la puissance de Google. Il y a juste eux qui peuvent faire ça. Donc ça prend des ressources hallucinantes pour réussir à faire des modèles performants. Oui, oui. En tout cas, ça l'ouvre à un autre sujet aussi. Finalement, il y a un article qui est sorti. Je ne sais pas si tu l'as lu. Ça a fait quand même polémique avec Timnit Guébru. Non. Finalement, elle était ethnicienne, ou senior ethnicienne. Je ne sais plus exactement certain de son titre, mais elle travaille chez Google dans l'épargne de tout ce qui est éthique. Puis, un moment donné, elle travaillait sur un article où elle critiquait beaucoup les langages, tous les modèles qu'il y a des Transformers, GPT-3, BERT, etc. Puis, un des points, c'est qu'elle dit justement, ça crée vraiment une inégalité parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à ce genre de recherche qu'on peut faire, mais ça a un impact sur à peu près tout le monde sur la planète. Parce que là, pour expliquer un peu ce que tu as, c'est que BERT, quand tu fais une recherche, il essaie de contextualiser les mots que tu dis. Ça fait que quand tu marques chat, non, je ne sais pas un bon exemple, bouton, bouton, dépendant de ton âge, tu n'auras pas le même résultat. Est-ce que tu as un bouton de manchette ou est-ce que tu as un bouton de chemise, est-ce que tu as un bouton dans le visage? En fonction de tout ça, il va te donner d'autres résultats, qu'est-ce qui est le plus probable. Puis, bien, ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça. Finalement, comme tu as dit, c'est un tiers de Google de recherche. Oui, oui, pour traîner leur modèle. C'est une scène. Puis, mettons, on parlait tantôt du reinforcement learning, une compagnie qui est DeepMind à UK qui a été fondée que c'est eux autres qui ont fait le jeu, un approche qui a battu la personne au Go. Oui, oui, le jeu de Go, AlphaGo, ça s'appelle. Puis, tu sais, récemment, Google a acheté DeepMind et ils ont clairé la dette puis c'était comme pas loin d'un milliard. Quand même, quand même, c'est impressionnant. Puis, ils l'ont acheté et ils ont clairé la dette. C'est ça qui est plus une scène. Puis là, tu te dis que c'est que les autres font du reinforcement learning. Les autres, leur objectif, c'est clairement nommé de faire une forme d'intelligence qui est comme capable de faire plusieurs tâches différentes parce qu'actuellement, ce n'est pas possible. C'est souvent qu'ils sont extrêmement bons pour une tâche, genre reconnaître des photos de chat, des photos de chien, ils sont meilleurs que l'humain. Ça fait que c'est juste comme un autre niveau. C'est un autre problème aussi, c'est qu'on donne souvent, on pense souvent que l'AI va résoudre tous les problèmes puis que c'est la solution à tout. Je le vois beaucoup dans ma littérature qui est plus marketing puis un peu plus les scores regés puis tout. C'est du temps des calls des call to action que ça finit tout le temps par « ouais, il faudrait que la communauté AI s'intéresse à ça » mais l'affaire, c'est que c'est le même problème aussi qu'il y a pour gérer des placements financiers. Il n'y a pas vraiment d'AI qui est utilisé pour gérer les placements financiers parce qu'il n'y a pas suffisamment d'exemples. Il y a trop, les exemples sont beaucoup trop variables puis ce n'est pas aussi simpliste que justement, je ne veux pas dire que c'est simpliste, c'est compliqué faire du NLP puis faire la reconnaissance du nâge. C'est très simple. Mais tu sais, je veux dire, tu as 5000 images de chats, 5000 images de chiens, 5000 images de canards puis ils sont identifiés par des humains fait qu'après ça, tu as beaucoup de données de qualité tandis que quand tu arrives dans, mettons, dans justement évaluer les scores RG ou évaluer des placements financiers ou des actions à la bourse, tu en as encore plus d'exemples mais elles sont toutes différentes. Donc là, c'est là que c'est pas évident. C'est surtout que c'est ta réponse faite par un humain, tu n'es même pas sûr si c'est bon ou non. C'est effectivement un gros problème aussi. J'ai ce problème-là un peu avec mon projet de recherche, c'est comme comment je vais m'évaluer parce que c'est très discrétionnaire comme le résultat que tu vas arriver. Moi, je serais arrivé à A au lieu de B mais les deux réponses sont bonnes. C'est de définir plus en plus que tu as des exemples et que tu n'es pas clé de la même façon. Tu ne peux pas juste prendre ça, mettre ça dans un algorithme et dire vas-y, apprends-moi le résultat. Mais ça va vraiment être le AI 2.0 si on veut. Je pense qu'il va sûrement avoir des percées là-dedans un jour mais présentement, ce n'est pas aussi puissant que les gens peuvent penser. On est loin de la singularité. Oui, ça reste assez basic. C'est ça, mais je pense que c'est beaucoup les médias aussi et les gens, l'imaginaire aussi des films aussi beaucoup. Je ne leur en veux pas. Moi aussi, j'aime bien ça rêver à ça. Je me dis c'est cool. C'est un peu pour ça que je l'ai étudié. C'est ça, le véhicule autonome. Moi, j'ai hâte, ça arrive. Mais tu sais, récemment, je disais que ça ne va pas peut-être venir aussi vite qu'on pense. C'est le fun, ça conduit, mais encore des problèmes comme il y a des travaux, ça vient de fucking la machine. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il faut que j'ai à droite, il faut que j'ai en sens inverse. Je ne sais pas. Pour un humain, c'est souvent ambieuse, mais ça va prendre des exemples, ça va prendre plein d'échecs pour apprendre que ça, c'est un échec aussi. Je sais que par exemple dans les voitures qui conduisent tout seul, un des gros problèmes, c'était par exemple quand il y a un obstacle sur la route, ça a pris du temps avant de régler et ce n'est pas encore totalement réglé, mais c'est comment détecter si c'est un sac que tu peux rouler dessus, si c'est une petite roche qu'il faut que tu contournes ou si c'est un gros morceau qu'il faut absolument que tu arrêtes. Donc ça, c'est un enleveu assez important. Quand tu te mets à penser à ça, pour nous, c'est tellement simple, c'est un sac, mais pour une machine, c'est de dire qu'on n'est pas capable de résoudre ce problème-là facilement. Après ça, quand on vient pour prédire des trucs que même l'humain ne peut pas prédire ou justement décider entre une réponse A ou B que même l'humain n'est pas sûr si c'est A ou B, c'est pas mal, c'est beaucoup demandé à des machines. C'est ça, c'est juste des 0 et des 1 en bouillant. Oui, on n'est pas encore dans le quantique. C'est ça, là. Mais c'est vrai, je n'avais jamais pensé à ça, effectivement. Mais c'est intéressant parce que ce que j'aime de ton projet, c'est que c'est vraiment pour frémer juste autour de dire on va tout faire puis on va overshoot mais c'est de dire c'est quoi les outils qu'on pourrait réussir à extraire mais frémer vraiment un problème académique puis de dire on va essayer d'utiliser ça quelque part là-dedans pour nous aider à ça. Je pense vraiment que c'est l'approche actuellement qui va avoir le plus à chercher d'acceptation sociale aussi parce que tu ne remplaces pas un humain, c'est pas genre on automatise un avocat. C'est vraiment d'aider en fait, c'est de, est-ce qu'on peut faire un peu mieux avec les outils technologiques qui existent, c'est vraiment ça l'idée. C'est ça pas juste de pitcher des... Ouais, pas juste de dire ben ça c'est fini, c'est nous, cette façon-là de faire est finie, maintenant on prend la façon de la machine puis c'est celle-là qui a raison puis ouais. Puis combien de temps tu penses ça va te prendre vers ça? Un petit bout de temps, un petit bout de temps, puis honnêtement j'essaie de, moi je vise le 4 ans, je vise le 4 ans du doctorat. Total ou 4 ans d'un coup que tu es rendu à faire ta recherche? Total. Peut-être ça va prendre un an de plus, mais tu sais je fais ça temps plein, fait que c'est pas tant une problématique puis je veux dire j'essaie pas non plus d'inventer quelque chose de totalement nouveau, je vais partir de ce qu'il y a déjà, tu sais il y a tout le temps un peu de vérité si on veut, tout le temps un peu de quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre, on n'invente jamais quelque chose de totalement nouveau, on part tout le temps d'une recherche antérieure de quelqu'un puis il y en a déjà pas mal qui ont été faits fait que là ça va vraiment être de défricher ça puis à partir de ça mais comme je te disais tantôt, tu parles en force là-dessus mais tu sais le but c'est d'avoir des rendements supérieurs, fait que moi mon objectif si on le résume simplement c'est de trouver une façon de faire des investissements qui sont plus verts en ayant un rendement supérieur, c'est juste d'arrimer ça, donc plus de durabilité, plus d'impact positif pour la société puis en même temps générer du rendement supérieur puis si on réussit à avoir cette tranche-là on va générer vraiment beaucoup de capitaux puis on va encourager ces genres d'initiatives-là qui vont avoir qui vont avoir un bon impact dans le monde en fait puis que c'est gagnant-gagnant donc les gens qui vont investir ça va continuer d'encourager le système capitaliste tel qu'il est puis on va encourager des initiatives vertes donc c'est ça l'objectif puis après le moyen pour s'y rendre bien c'est pas si grave. Ça on va trouver on va faire le chemin au fur et à mesure. Exactement. OK puis c'est quoi que t'as poussé mettons à faire le doc si on n'a pas tant parlé même la maîtrise tu t'as parlé un peu plus si tu voulais comme aller un peu plus loin tu trouvais que t'avais pas approfondi si tu as la même raison que t'as poussé vers le doc ou il y avait d'autres choses non 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 la maîtrise c'était vraiment ça venait de moi-même la maîtrise je voulais faire la maîtrise parce que comme je te dis je trouvais qu'on avait pas assez poussé le marketing puis je voulais aller plus dans les données donc là je me suis vraiment j'ai pris tous les cours j'ai pris des cours à HEC puis à l'UQAM toutes les cours de marketing qui étaient par rapport aux données ça ça m'intéressait vraiment fait que là je les ai toutes faites mais le doctorat je me voyais pas là moi je voulais honnêtement je voulais travailler chez Nielsen puis chez Nielsen pour être analyste ça prend une maîtrise donc Nielsen c'est pour ceux qui connaissent pas c'est une des plus grandes firmes d'analyse marketing au monde c'est eux qui ont inventé les boîtes Nielsen pour les plus vieux qui nous écoutent donc ça c'est que tu branchais sur ta télé puis dans le fond quand tu changeais de poste ça enregistrait les postes que tu écoutais quand la télé était ouverte puis quand la télé était fermée puis les postes que tu écoutais ça permettait de comptabiliser les codes d'écoute pour la télé puis maintenant ils se sont spécialisés dans d'autres choses maintenant Nielsen ils font plusieurs choses mais aussi ils font de l'aggregated data donc ils achètent les factures par exemple de Jean Coutu au métro donc toutes les factures qu'il y a eues qui impriment chez Jean Coutu au métro puis ils font des analyses là-dessus donc je vais dire n'importe quoi mais 80% du temps le mascara Maybelline est acheté avec un paquet de gomme puis après ça on revend cette information-là à Maybelline pour qu'ils sachent qu'il y a peut-être un partenariat à faire par exemple avec les paquets de gomme donc ça c'était vraiment ça c'était mon objectif puis ça prenait une maîtrise donc eux ils n'engagent que des maîtrises donc je me suis dit je vais faire ça puis après ça j'ai rencontré mon boss qui est directeur de l'investissement responsable chez DGIA dans une conférence sur l'intelligence artificielle parce que moi je ne connaissais pas grand-chose eux non plus donc on s'est trouvé là j'ai parlé un peu de mon projet ils m'ont passé en entrevue puis ils sont comme on aimerait vraiment ça que tu travailles là-dessus puis là j'ai organisé un mi-tac je ne sais pas si tu sais c'est quoi je connais un mi-tac parlez-en un peu pour ceux qui ne connaissent pas ça donc c'est un partenariat avec une entreprise qui permet en fait d'avoir du financement donc tu sais moi je reçois une bourse là pour pouvoir travailler sur une problématique de recherche de l'entreprise puis en parallèle de tout ça la problématique de recherche tu fais ton doctorat là-dessus donc tu sais au bout de la ligne tu as été payé les 4 ans puis tu fais ton doctorat tu as aidé une entreprise sur une problématique réelle puis tu as un doctorat donc c'est pour ça que je l'ai fait win-win ouais c'est un win-win-win il n'y a pas de il n'y a vraiment pas de il n'y a pas de côté négatif tant que ça sauf que tu n'as pas le gros salaire à tout casser mais tu sais quand tu as un sujet qui t'intéresse puis que tu as envie de le faire honnêtement moi c'était ça qui m'a motivé mais je n'étais pas autant motivé que la maîtrise on est plus venu me chercher que j'ai couru vers là c'est le marché du travail qui est venu te chercher à te convaincre de faire un doctorat c'est vrai d'habitude dans le temps du monde c'est l'inverse j'avais pas le goût d'aller sur le marché du travail c'est vrai je t'avais plus longtemps non moi pas de mi-tac je ne l'aurais pas fait honnêtement parce que je n'avais pas de problématiques c'est difficile aussi puis avoir pas de problématiques en commençant c'est que ça peut être long déjà un doc si tu rajoutes un deux ans pour réfléchir à ta problématique ça peut être encore plus long finalement totalement puis tu sais mi-tac je pense que c'est quand même bien parce que tu n'es pas dans l'entreprise tu es capable de quand même développer tes compétences aussi de valeur sur le marché parce qu'un problème je pense au niveau du doc des fois c'est que tu peux être trop qualifié puis tu as de la misère à trouver un emploi 100% bien tu sais convient à tes objectifs aussi fait que là ça te permet quand même d'aller chercher cette expérience c'est quand même vraiment intéressant puis je trouve ça le fun que je ne savais pas que tu sais que il s'intéressait autant à faire des mi-tacs finalement tu sais moi les mi-tacs que je voyais c'était quasiment tout le temps le même genre industriel ils en font beaucoup beaucoup puis sinon je n'avais jamais vu Desjardins ensuite ou des choses comme ça il faut dire aussi un bon merci à ma prof ma directrice de recherche je t'avais beaucoup aidé oui elle m'a beaucoup aidé puis tu sais je veux dire c'était pas eux c'était pas tu sais on leur a proposé ça ils ne connaissaient pas ça le mi-tac ok ok c'est connu chez Desjardins ils sont quand même une grosse business mais dans le département où je suis ils n'avaient jamais vu ça non ils ne connaissent pas ça c'est normal aussi exactement puis tu sais c'est vraiment un win-win parce qu'en plus de ça cette dépense-là passe en recherche-développement non c'est ça pour les entreprises c'est vrai c'est d'impôts on a encore parlé mais oui effectivement les mi-tacs tu sais c'est une belle façon d'exploiter le savoir des universités oui 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 non mais c'est vraiment un win-win c'est vraiment pas ce que tu dis c'est très vrai mais c'est pas quelque chose de négatif non non c'est ça c'est pas exploiter négatif non non c'est ça c'est de toute façon tu sais je disais justement quelque chose par rapport à l'université depuis à peu près 1980 ils ont vu beaucoup comme un vecteur d'innovation puis là les entreprises veulent l'utiliser c'est correct c'est une façon de concevoir ça puis pour l'étudiant aussi en même temps quelque part c'est comme c'est pas tout le monde qui veut nécessairement faire de la recherche pure et juste faire ça il y a quelque chose de le fun à l'appliquer fait que tu sais c'est un win-win c'est vrai c'est sûr que comme tu dis c'est pas le gros salaire mais c'est quand même des bonnes bourses je pense mi-tac en général ouais ouais c'est 15 000 par année 15 000 par unité de recherche qui appellent puis c'est 10 000 à toi 5 000 de fonds de recherche puis t'as 2 unités par année donc c'est quand même pas pire c'est un 30 000 finalement que tu peux aller chercher c'est des bonnes bourses c'est ça que je faisais avant dimanche toute la journée plus je me tapais la maîtrise du lundi au vendredi au travers de tout ça fait que toi t'es un win-win ouais ouais exactement ça laisse plus de temps ben tu sais c'est un peu ça aussi tu sais moi c'est exactement ça qu'on avait dit si tu vas au doc t'as pas de financement ça sera pas nécessaire oublie ça oublie ça non non puis je le recommande pas pour vrai c'est tellement tu sais je pensais que la maîtrise c'était quelque chose mais le doctorat c'est comme il y a beaucoup beaucoup de réflexions beaucoup de moi tu sais depuis à peu près un mois je suis beaucoup dans ma proposition puis c'est comme je me couche le soir puis je pense juste à comme comment je pourrais écrire cette partie-là puis comme ah j'ai pas pensé à ça là j'ai fait une pratique cette semaine avec mes collègues puis là c'est comme c'est vrai j'ai pas pensé à cet angle-là faudrait que je rajoute ça là c'est dit va falloir j'ai lu une dizaine d'articles pour faire ça puis là dix articles c'est soul-crushing t'es comme ah c'est ça ouais ouais puis plus t'en lis puis plus tu te rends compte plus tu deviens à douter puis tu te rends compte que finalement t'es pas sûr que tu comprenais pas si bonne que ça aussi peut-être je pensais que c'est plus comme ça qu'on expliquait ça mais ouais t'as raison c'est vraiment ça puis je disais à quelqu'un une collègue aussi que j'aime bien qui a parlé avec son chum que lui aussi est étudiant en doctorat puis il dit moi je fais 60 heures semaine puis t'es comme mais je te vois pas 60 heures semaine devant ton ordi ben non mais des fois je suis juste en train de faire à souper puis je réfléchis à mon problème j'y pense pas de manière extrêmement présente mais je suis comme ah je préfère ça un peu comme ça puis là quand tu reviens derrière ton clavier ben je suis prête parce que j'ai pensé beaucoup ça aussi c'est constamment présent ben comme je viens de définir ma revue de littérature qui est justement puis j'ai écrit 30 pages avec une centaine de sources puis j'ai fait ça je l'ai tapé en deux semaines puis là je me disais c'est quand même pas d'avoir tapé ça en deux semaines mais il y a tout le travail en amont les 6, 7, 8 semaines en arrière où est-ce que je tournais en rond dans mon salon je regardais par la fenêtre et me demandais je pourrais peut-être mettre ça là ça là ça pourquoi lui il dit ça puis tu sais tout ça mais c'est du temps en fait qu'on calcule pas mais tu sais ça va dans la recherche tu sais je veux dire c'est pas vrai que ça prend deux semaines d'écrire une revue de littérature ça prend deux semaines de le taper mais l'écrire le conceptualiser c'est pas mal plus long que ça puis c'est souvent ça qui est négligé malheureusement en fait pas négligé mais qui est sous-estimé sous-estimé ou pas valorisé pas valorisé je pense ça serait valorisé parce que tu sais je pense qu'on a beaucoup un modèle du travail qui est comme tu cloques une 40 heures tu es devant ton clavier par un an 40 heures surtout aujourd'hui mais moi aussi j'ai commencé mettons à frémer mon problème quelque part l'année passée puis là moi j'ai fait mes cours au début il y a trois cours à faire fait que là je pense un peu plus comme sur le back burner puis depuis le début d'été je suis là-dedans puis à chaque fois des fois je suis comme on dirait que j'ai rien fait cette semaine mais tu sais j'ai réfléchi parce qu'un coup que j'étais arrivé j'ai fait ok là faut que je la fasse pour vrai faut que je l'écrive ça a pris comme tu dis deux semaines j'ai tout frémer mon problème puis là c'est comme c'est quoi les keywords que je veux utiliser ok ce mot-là je le trouvais intéressant pour parler de mon problème mais ça l'ouvre tel problème là faut que je parle de ça puis t'es comme ok je vais peut-être plus l'orienter vers là c'est beaucoup ça aussi qui est plus quand tu penses que t'as fait le tour de la question que t'as tous les keywords puis que t'arrives vers la fin puis le bang il y a une nouvelle abréviation que t'avais jamais vue puis tu tapes ça sur Google Scholar puis là tu vois qu'il y a plein d'articles que t'es comme non j'ai encore faut tout que j'analyse ça fait quoi ouais ouais c'est beaucoup ça mais c'est pas c'est comme mettons les gens qui pensent faire ça c'est vraiment faut que t'as un désir je pense de vouloir beaucoup challenger ouais ta propre pensée la pensée des autres aussi puis de comme sans dire que t'es meilleur que les autres c'est juste d'amener un point et dire ok je pense que c'est ça la représentation de mon problème ouais puis de dire ok finalement il y a telle autre représentation aussi on pourrait le framer comme ça on pourrait ok on pourrait faire ça puis c'est tout faire ça puis c'est ce processus-là intellectuel qu'il faut que tu sois prêt à faire pendant plusieurs années ouais je pense que ça il faut vraiment qu'il y ait en dedans de toi totalement pour que ça fonctionne bien ouais mais moi ce que j'aime beaucoup moi c'est vraiment j'ai découvert ça la maîtrise puis c'est pour ça que ça ne me dérangeait pas tant mais tu sais vraiment les articles scientifiques au début le premier que j'ai lu ça m'a ramassé comme un mur de brique non 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 c'est souvent pas bien écrit ouais ouais c'est très souvent pas bien écrit très souvent pas bien écrit puis il y en a je pense qui aiment ça ils aiment ça mettre ça compliquer ouais pour montrer qu'ils comprennent plus que les autres tu sais des intuitions t'es comme les trois premières phases ont bien servi ouais tu pourrais juste enlever ça ouais ouais c'est vrai c'est vrai mais le principe de justement que t'écris ta pensée sur un sujet très précis puis là après ça toi tu peux juste comme scanner ça puis comme tu sais tu plonges dedans moi j'ai vraiment j'ai vraiment trippé puis là tu fais comment comment je pourrais conceptualiser tel problème puis là tu te mets à lire des méthodologies tu fais juste là les méthodologies du monde comme ça 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 m'a vraiment ça m'a vraiment allumé parce que là tu fais comme ok c'est là qu'on est rendu comment qu'on pourrait build on that ouais ouais tu sais puis ça m'a un point intéressant aussi parce que moi j'ai été confronté à ça il y avait comme un axe que je me concentrais sur ma recherche puis là j'étais comme comment je pourrais framer ça puis là je trouvais rien d'intéressant avec les keywords que je trouvais puis là un moment donné je suis tombé sur quelque chose ben ouais mais c'était le problème là en fait tu peux le framer de même puis là ça tombe toute la question de bord t'es comme ah c'est vraiment plus intéressant comme ça puis y'a pas grand chose qui a été fait puis là moi lui j'ai telle différence avec lui fait que je suis capable d'aller chercher ça puis là je peux faire ah voici ma contribution fait que c'est souvent ça faut que tu sois prête à faire ok non faut que je le spin d'abord ok non ça marche pas encore ok peut-être comme ça mais si je rajoute ça c'est beaucoup beaucoup ça puis c'est ça pendant plusieurs années c'est ça pendant plusieurs années effectivement puis si tu veux faire prof après c'est ça toute ta vie ouais mais effectivement tu veux-tu faire prof après non 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 tu as déjà fait l'enseignement un peu non 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 je pourrais à partir de cette session-ci parce que ça prenait un cours il faut faire le cours avant en tout cas parce que je suis je pourrais à partir de cette session-ci je sais pas si vraiment peut-être je me suis dit que je suis allé l'essayer c'est sûr j'allé l'essayer c'est sûr mais c'est tout l'aspect là du peer review puis publish or perish là qui est tu sais faut que tu publies puis tu sais comme ça ça m'intéresse beaucoup moins c'est le monde le monde de l'entreprise le monde commercial comme pas mal plus intéressant c'est plus soft un peu vois-tu moi je trouve que c'est plus soft le milieu académique ah ouais ben c'est sûr que t'as mentionné quelque chose c'est comme faut que tu produises des articles ouais mais je pense que j'ai des exemples autour de moi mettons mon là j'ai changé de superviseur moi entre les deux aussi mon premier superviseur à maîtrise il y a pas tant d'articles qu'il y a ça puis il y a pas personne qui l'achète ok c'est sûr que c'est dans l'université où est-ce qu'il y a du monde qui sont comme des big shots ouais ça va rayonner ouais ça fait exemple t'as l'UDM dans le département informatique avec un shop NGO on va te demander d'avoir des rendements similaires à ça et des grosses revues des grosses revues c'est pas genre la petite revue du Canada c'est international fait que je pense que t'as effectivement raison mais je pense ça dépend des exemples que tu vois mais c'est vrai que le milieu de la recherche c'est beaucoup 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 de faire des articles mais c'est beaucoup d'art tu gardes un peu en fait ton mode de vie étudiant donc c'est beaucoup d'art il y a des rushs de fin de session comme toute ta vie il y a des semaines tu vas pas travailler comme on disait tantôt tu vas tourner dans ton salon il y a d'autres semaines où est-ce que tu vas travailler jusqu'à minuit à toutes les soirs corriger les travaux de tes étudiants il y a ça puis quand t'arrives dans le milieu du travail c'est beaucoup du 8 à 4 fait que ta recherche t'as fait entre 8 et 4 des fois tu vas venir à 5-6 heures j'enlèverais pas qu'il y a des rushs quand tu produisces des rapports puis des trucs de même mais moins frémés sur une session je comprends ce que tu dis donc il y a ça mais j'enlève pas rien j'ai pas vraiment travaillé j'ai fait des petits stages en marketing mais t'as pas travaillé en entreprise un 40 hours ouais exactement fait que peut-être c'est ça la beauté dans le fond quand t'as ton doctorat après bon faut pas trop tu t'étires faut que tu te bronches assez vite une fois que t'as fini le doctorat mais dans les premières années tu peux essayer les deux donc ouais effectivement c'est pas c'est vrai mais tu sais avec l'enseignement moi ce que j'ai trouvé je trouve le plus difficile c'est vraiment tu te poses je trouvais que je me posais beaucoup de questions dans ma recherche mais pour l'enseignement c'est encore plus parce que en tout cas du moins quand t'as à coeur ça il y a des professeurs qui l'ont peut-être moins ou que ça les intéresse moins puis c'est bien correct il y a beaucoup un prof avec qui je m'impliquais puis c'était beaucoup des sessions en juste comme comment on peut leur représenter ce concept-là pour que ça soit clair leur ramener à l'apprentissage pour qu'ils sortent avec le meilleur apprentissage en informatique pour ça puis là c'est de trouver des activités de frimer des idées ok mais là si on fait ça ils sont pas large je trouve ça méchant dire ça mais comme tout humain c'est la recherche genre de la facilité parce que c'est moins d'efforts ils sont pas là pour les mêmes raisons non plus exactement il y en a qui sont là vraiment ils veulent vraiment pousser puis il y en a qui ont été la même chose on a passé par là puis il y a des cours t'es comme je veux juste passer puis j'en ai rien à foutre je vois jamais en fait j'ai pas envie de réutiliser qu'est-ce que tu me montres effectivement t'as raison c'est comme trouver cette espèce de compromis-là je pense ici on est de plus en plus dans une société où est-ce qu'on il y a des parties prenantes qu'on prend en considération qui étaient peut-être pas présentes avant par exemple avant l'enseignement ce que les étudiants disaient je pense pas que c'était une partie prenante qui était considérée tant que ça c'était voici mon enseignement pas coup votant puis là présentement il y a beaucoup c'est plus ça il y a des sondages on demande c'est quoi la qualité de l'enseignement on recommande on récompense les professeurs qui font de bons enseignements fait que t'es comme une approche qui est plus axée sur toutes les parties prenantes à complexifier le problème parce que là t'es comme je peux pas juste faire mon cours qui débute à midi et demi puis qui finit à 3h30 il me reste ça que débuter à 1h puis il y a tout ça ça serait quel meilleur moment pour qu'il se présente le plus avec la COVID on faisait ça en ligne fait que t'es comme comment je les c'est pas facile puis on a l'avantage en plus de ça d'être dans des domaines qui sont pas trop qui a pas trop de polémiques qui les entourent par exemple toi en informatique ou moi mettons que j'étudie que j'enseignerais le marketing mais il y a des endroits là où par exemple les sciences sociales où il y a eu l'exemple avec le professeur à l'université d'Ottawa qui avait fait quelque chose qui avait dit quelque chose sur les noirs maintenant c'est rendu avant on pouvait traiter de n'importe quel sujet tant qu'il y avait du respect à l'université puis là maintenant il commence de plus en plus à avoir de censure de l'auto-censure en fait parce qu'il n'y a pas de position officielle de censure à l'université mais les professeurs commencent à avoir une plus grande réticence si j'ai dit quelque chose qu'est-ce qui va arriver c'est vrai puis moi aussi j'allais dans mon discours avec tout ce qui est par exemple LGBT+, puis là de dire dans je ne sais plus c'est dans mon il y a un texte que j'ai écrit non c'est ça il y a un article que j'ai écrit je ne sais plus en tout cas il y a quelque part que je me suis dit je ne suis pas assez inclusif genre moi-même je me suis dit je parle juste au masculin ou je parle juste comme j'utilise juste le terme homme mettons puis là je suis comme ben tu sais c'est pas juste ça finalement fait comment tu le transformes en ne mettant pas des points partout fait que là j'ai reformulé mon paragraphe pour essayer de parler plus au concept plus large puis là je suis comme ah tu sais j'essaie de faire ma part de finalement comme faire en sorte que quelqu'un qui le lit ne va pas se dire je parle d'un homme mais j'essaie d'aller plus vers autre chose mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus ça actuellement puis je pense que il y a des gens qui ne sont pas réfractaires au changement ou qui sont plus réfractaires à comme ben là ça complexifie ma vie pour quelque chose que je ne comprends pas nécessairement encore ben tu sais c'est comme la peur de l'IA ou de n'importe quelle forme de changement finalement totalement totalement ouais 100% ouais fait que c'est c'est intéressant ouais ouais c'est intéressant mais tout ça pour dire je ne sais pas je ne sais pas prof ou ou travailler chez Desjardins après peut-être quand tu veux ton projet ouais totalement tu penses tout au post-doc non non c'est quelque chose non 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 c'est quelque chose qui puis honnêtement tu sais c'est je ne suis pas de méchant mais je le vois vraiment beaucoup comme du cheap labor le post-doc donc c'est pas ouais ok je comprends ce que tu dis parce que quand tu es rendu je pense au post-doc tu sais qu'il est vraiment encore plus poussé c'est un professionnel de recherche pas cher ouais c'est un professionnel de recherche pas cher puis je me dis à moins que tu sois dans un mais pas je le ferais peut-être si c'était pour autre chose par exemple les études littéraires ou tu sais quelque chose qui n'a pas vraiment de revenu mais par exemple mettons dans mon sujet qui est l'investissement responsable dans les trucs dans les firmes institutionaux ou tu sais juste dans une banque on parle de plusieurs milliards qui sont gérés puis par exemple les scores G en marketing aussi où est-ce que on va draguer vraiment beaucoup d'argent quand on fait des campagnes sur internet à 150 000$ par mois comme c'est pas vrai que je vais faire ça pour 20 000$ ou toi aussi par exemple en intelligence artificielle à un moment donné les résultats de ma recherche vont générer peut-être c'est ça le danger je suis d'accord que ça génère rien il y a un risque quand même mais comme ça peut générer beaucoup d'argent puis je trouve que faire des post-docs dans ces domaines-là c'est profiter vraiment de main-d'oeuvre pas cher je suis pas d'accord j'avais jamais vu ça comme ça mais c'est quelque chose d'intéressant effectivement mettons ce que je fais moi actuellement si je le ferais pour un client je le vendrais ben ça serait 6 fois le prix c'est correct c'est un doctorat mais le post-doc c'est comme non je comprends ce que tu dis mais ça peut être intéressant par exemple je te dis les études littéraires ou par exemple sur la culture ou est-ce qu'il y a moins de siphonnage finalement de cette espèce de ou est-ce que c'est très 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 important pour la société ça contribue à l'avancement de l'humanité ça contribue à la recherche ça contribue vraiment par exemple les études féminines ou les études autochtones etc c'est des études qui sont très importantes mais après ça ma recherche c'est pas empilé dans une bibliothèque mais presque je veux dire il n'y a pas vraiment d'argent qui va découler de ça tandis que quand tu fais des post-docs ou est-ce qu'il y a par exemple en biochimie ou des trucs comme ça où est-ce qu'il y a vraiment d'argent qui découle ben là c'est je sais pas je suis un peu embêté j'avais jamais 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 vu ça comme ça puis j'aime bien ce que t'apportes je dirais pas que j'adhère à 100% ou je vais y penser si ça arrive mais c'est vrai que quand tu regardes les centres t'es comme 40 000 puis tu sais tu me paierais pour ça ça serait comme trois fois le prix ou je vais te donner beaucoup de revenus je vais te générer beaucoup de revenus comme tu dis c'est vrai qu'il y a comme un malaise qui peut s'installer ou je vais devenir prof carrément je vais être prof directement mais là maintenant de plus en plus dans les grandes écoles surtout aux États-Unis qu'on voit ça pour devenir prof il faut que tu fasses le post-doc fait que là tu sais c'est comme un prof ça fait pas mal plus qu'un salaire de post-doc puis c'est ça que tu vas faire aussi le résultat de tes jours fait que c'est pas c'est comme malaisant moi je trouve qu'il y a un certain malaise là ouais ouais honnêtement effectivement j'avais jamais analysé ça comme ça mais je pense que c'est un sujet vraiment intéressant aussi j'ai commencé un peu à réfléchir à ça c'est quoi le rôle des universités tu sais actuellement comme tu sais tu le nommes finalement que le milieu des affaires va comme profiter un peu d'université en cherchant des ressources comme toi par exemple oui toi tu vas chercher quelque chose qui est ton doctorat t'es dans un modèle qui était un petit peu plus sumo sur les objectifs à atteindre mais c'est de la main-d'oeuvre pas chère les stagiaires c'est la même chose tu vois ça au bac maintenant moi mon bac en actuaria que j'ai fait c'était sur 60 candidats il y en avait 59 qui avaient un stage je peux te dire que c'était intéressant parce que ça faisait une analyse de données pas chère ils font des travaux pas chers parce que c'est ultra ils vont chercher des discussions fiscales là c'est juste c'est comme former la relève oui mais en même temps aussi c'est cheap labor oui c'est correct parce que c'est ta première expérience que c'est la première fois que tu le fais c'est un peu donnant donnant mais il y a des domaines où est-ce qu'on donne pas un sou au stagiaire moi c'est pas ça c'est encore plus cheap labor ça aussi surtout quand on te l'oblige c'est un stage obligatoire souvent dans des domaines féminins malheureusement effectivement les nutritionnistes c'est un stage de 4 mois obligatoires les intérieurs mais les intérieurs je pense qu'ils sont rémunérés oui mais c'est un montant forfaitaire ou les professeurs c'est un montant forfaitaire aussi puis quelqu'un avait déjà calculé ces 4 piastres de l'heure que ça lui donnait le faire professeur aux primaires les stages donc c'est en tout cas souvent l'argument c'est de dire que moi ils ne me sont pas si qualifiés que ça mais nous autres on a des stages en l'action on a des stages après deux sessions avant de faire tout le parcours qu'on a discuté tantôt j'ai aussi été en génie j'ai déjà ici génie aussi il y a des stages à côté oui puis c'est 20 piastres de l'heure minimum puis ça c'est il y a 7 ans ça va être plus cher que c'est aujourd'hui non effectivement en informatique c'est vraiment faussé après il y en a qui après une session ils vont se prendre un stage puis c'est comme ils sont payés 20-30 piastres c'est tous des domaines malheureusement à domination masculine effectivement il y avait des débats autour de ça il y a quelques temps oui 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 encore oui mais il y avait justement je me semble que c'est ça que j'avais vu à quelque part qui disait on change de sujet de l'IA pas mal on est sur un autre sujet mais que tu sais finalement comme dans le discours actuel c'est beaucoup quand c'est une profession fortement féminine on parle de passion enseignement c'est une passion les interférements c'est une passion puis quand on parle d'emploi plus fortement masculin ce mot-là le vocabulaire n'est pas là c'est juste non c'est vrai donc c'est vrai qu'il y a comme en tout cas ça je pense c'est un autre sujet pas tabou c'est pas le bon terme je cherche le bon mot mais tu sais qu'il fait encore très polémique actuellement il n'y a pas de consensus à savoir on s'en va vers quoi puis tu sais récemment il y a eu un gain de cause sur la parité d'emploi du salaire finalement cette semaine ça vient d'arriver on est en 2021 puis c'est encore un enjeu c'est encore un enjeu effectivement c'est ça on n'a pas ce problème-là nous autres on le vit de façon différente par nos pères finalement moi c'est beaucoup ça en fait c'est à l'université en tout cas on divacte pas mal mais moi c'est à l'université que j'ai déconfronté avant ça j'avais pas vraiment d'amis de filles puis comme personne m'avait exprimé ça puis là j'étais arrivé à l'université puis j'ai commencé à avoir plus des collègues filles des amis avec qui je me tenais puis qui me parlaient comme eux autres c'est quoi leur vision du monde puis me dire ben moi le soir je me sens pas en sécurité puis je me fais clactionner ou des affaires dans le même j'étais un peu comme dépassé par le fait qu'on est dans le même pays puis que t'as pas les mêmes droits que moi puis t'as pas le même sentiment de sécurité de moi fait que j'étais comme ah oui ok puis là il explique d'autres affaires puis t'es comme ok moi vois-tu c'est pas du tout mon univers fait que je savais pas puis je pense c'est beaucoup en tout cas pour moi ça a été un wake-up call tu sais comme beaucoup puis je pense que beaucoup de gens ça a été ça aussi de dire comme ah ben ça existe parce que je savais pas que ça existait c'était beaucoup ça mes blondes me disaient pas qu'ils vivaient ça ou en tout cas je pense pas avoir été de même avec eux autres non plus peut-être qu'ils vont dire l'inverse mais fait que là tu apprends tout ça puis t'es comme ok bon ben c'est pas aussi une nouvelle façon de vivre le monde finalement non non c'est vrai c'est 100% c'est il y a beaucoup d'enjeux il y a beaucoup d'enjeux il y a beaucoup d'enjeux tu vois comme ça ça pourrait être encore il y en a qui pourraient dire qu'on va régler ça avec les haies mais ben c'est drôle que t'en parles il y a un projet que je travaille justement c'est exactement ça ben relativement à ça en fait eux autres la prémisse c'est je m'en rappelle plus exactement l'organisme mais c'est un organisme finalement qui vise à juste un peu évaluer c'est quoi la condition finale dans certains secteurs ok puis de pouvoir offrir à ces femmes là de la formation pour être capable de se repositionner sur le marché dans un meilleur emploi parce qu'il y a souvent des emplois qui sont occupés dans certains secteurs qui sont plus entry level mettons qui appellent puis ces emplois là souvent sont plus à forte prédominance féminine par exemple saisie de données il y en a beaucoup qui c'est des femmes secrétaires adjointes administratives puis ça fait en sorte que l'automatisation de l'IA menace beaucoup ces emplois là parce que c'est souvent les plus faciles à automatiser avec l'informatique fait qu'en fait même pas l'IA juste l'informatique au général puis eux autres sont plus intéressés à l'axe IA par exemple des chatbots qu'avant c'est souvent des fois plus des femmes qui vont répondre à un messagerie instantané fait que là comment tu fais en sorte d'évaluer c'est quoi leurs compétences puis c'est accès sur le domaine de l'assurance fait que c'est pour ça qu'on m'a sollicité entre autres puis c'est du NLP puis dans le domaine de l'assurance par exemple ces personnes-là qu'est-ce qu'on peut c'est quoi leur niveau de compétence qui est demandé pour leur poste ça ressemble à quoi puis ça serait quoi le niveau de compétence si on veut les envoyer vers les emplois de futur qui vont être demandé chez un assureur pour leur permettre d'aller chercher les compétences nécessaires puis là ce qu'on a remarqué comme tendance c'est que souvent c'est du secondaire qui est demandé puis là ils mettaient les AI partout dans ça puis là j'étais comme mettons il m'expliquait le problème j'étais comme ben il n'y a pas un AI qui va juste lire ça puis il va dire voici la solution magique je peux te construire des outils c'est souvent ça c'est souvent tu ne peux pas faire un AI qui va juste faire ça non parce qu'il y a intelligence à l'intérieur du mot on dirait que tout le monde pense que ça peut se faire mais ça prend un objectif précis puis ça prend des tonnes de données qui sont généralement identifiées c'est ça c'est exactement la tisane dommée la partie que les gens ils ne pensent pas ils sont comme ben ouais mais on a plein d'exemples ouais mais tes découpes comment tes exemples c'est ça puis c'est quoi que tu veux extraire comme information c'est exactement la bonne identification que tu as fait de l'information pour ton objectif ouais c'est beaucoup ça parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de juste pour revenir au score SG il y a beaucoup d'informations qui n'est pas qui est supposée représenter quelque chose mais qui le représente peut-être pas réellement de manière fiable de manière fiable puis en quantité aussi c'est ça comme tu as dit ouais mais tu sais c'est exactement ça tu sais nous autres c'est je pense qu'on avait comme une centaine d'offres d'emploi plus que ça 2-300 offres d'emploi de différents assureurs à Québec puis là ils disaient on va faire un etage je suis comme ben moi ce que je peux te faire qui aurait de l'allure parce que tu sais mettons je parle avec les chercheurs ils m'expliquent qu'eux autres comment ils disent ça ils font ça de manière manuelle ils lisent puis il n'y a pas tant de consensus comment tu définis ça donc on a pris un cadre théorique sur définir c'est quoi les compétences il y a juste ça ça a été quand même compliqué c'est quelqu'un qui a noté puis qui extrait ces passages-là puis après ça on lui-même va pas l'analyser statistiquement en moyenne il y a 40% des offres d'emploi qui demandent des tâches de pensée en 2009 puis on monte à 80% en 2012 par exemple c'est beaucoup le pattern qu'on voit en fait on va plus dans la pensée avec l'évolution très sommaire actuellement les résultats qui sont démontrés fait que c'est juste ça que je peux faire je peux pas créer un IA puis ils veulent prédire c'est quoi les compétences futurs je dis que t'écoutes écoutes c'est ça que tu vois c'est compliqué prédire les connaissances futures parce qu'on le sait pas c'est quoi qui va avoir le futur mettons qu'on voudrait apprendre un modèle prendre mettons les données de 2009 à 2015 mais en plus là ils nous ont dit ouais ben maintenant on a changé notre modèle d'évaluation d'un RH en 2015 fait qu'il y a comme une briseure là t'es comme alright puis là en 2020 avec la COVID ça a aussi été une autre briseure fait que t'es comme ben là ça fait beaucoup de briseurs ça fait beaucoup de briseurs puis un humain il serait même pas capable de le faire de manière adéquate fait que ouais c'est pas sûr qu'on va être capable non mais c'est intéressant parce qu'il y a vraiment il y a vraiment une disparité entre ce que les gens pensent en général puis ce que tu sais les vraies les vraies contributions qui vont pouvoir être faites avec l'intelligence artificielle puis c'est pas tu sais c'est vraiment pas une boîte magique non non c'est vraiment pas une boîte magique puis tu sais ce qu'on fait présentement qui est magique parce que ça l'est tu sais on va avoir une caméra puis on est capable de reconnaître ou quand j'écris sur ma tu sais on reconnais que l'objet ou quand j'écris sur ma tablette avec le crayon Apple Pencil puis qu'on est capable après ça de transformer ça en texte écrit ça paraît magique mais c'est pas c'est beaucoup d'exemples qui sont assez faciles les lettres de l'alphabet à un moment donné il y en a 24 puis il y a une façon limitée des écrits mais tu sais prédire par exemple ça va être quoi les besoins futurs ben tu sais on sait même pas ça dépend tellement de conditions différentes puis c'est pas linéaire tu sais la différence entre 2009 puis 2015 puis 2020 ben c'est pas c'est pas garant de la condition en 2025 qu'on sait pas ce qui va arriver en 2025 ou 2030 si il y a des changements majeurs aussi par exemple depuis 2019 tu peux vendre l'assurance en ligne ça va-tu faire une grosse tendance de marché qu'il va y avoir moins de besoins de personnel en fait moi ce que j'ai plus d'impression qu'on va passer c'est qu'on s'en va plus vers l'informatisation de tout ça va être des emplois en informatique finalement qui vont de plus tu sais comme les agents d'assurance vous savez il y en avait beaucoup ben là il y en a moins mais ils n'ont pas moins d'entreprises ils ont une compagnie d'assurance ils ont juste plus de développeurs pour supporter l'application je pense pas qu'il va y avoir moins d'employés c'est juste que les domaines les tâches vont changer en fait c'est juste un transfert qui s'en va vers d'autres choses 100% moi j'ai souvent nommé mais je pense que l'informatique ça va te permettre de faire beaucoup de choses dans le futur habituellement pour personne c'est pas pour tout il y a des gens qui sont refusqués qui sont refusqués de dire que tout va faire à coder mais ça va peut-être probablement plus être no code qu'ils appellent c'est juste du drag and drop finalement mais ça va être ça aussi ça va apparaître partout c'est vrai c'est vrai on n'est pas rendu vers la fin je vais te poser une dernière question je sais que tu m'as dit tantôt que t'écoutais pas trop de podcasts mais mettons ton préféré podcast ou ton livre préféré que tu nous recommanderais de lire ou d'écouter comme podcast ou ça peut être un de chacun aussi je te laisse le choix ben déjà repartant je lis pas beaucoup de livres dans la vie à part des articles à part des articles ça j'en lis en maudit des articles au moins facilement une trentaine par semaine je te dirais au moins sommairement en diagonale puis ça fait que pour vrai j'écoute je veux dire je lis pas de livres t'as pas le temps de lire non non c'est ça tu lis tellement dans une journée quand même tes camber j'ai pas l'impression que c'est une relaxation ouais ouais exactement quand je relaxe ben je lis des trucs sur Wikipédia ah ouais tu lis beaucoup Wikipédia ouais je lis beaucoup Wikipédia genre des bio du monde non pas des bio nécessairement mais juste des sujets que je connais pas le dernier que j'ai fait mettons c'était sur l'ADN parce que j'étais oh ouais j'étais intrigué ça aussi j'étais intrigué parce qu'il y a juste 4 il y a 4 nucléotides que ça s'appelle qui composent toutes les chaînes d'ADN puis j'étais comme ben c'est quand même assez simple c'est ça on pourrait peut-être essayer de voir est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec les ailes parce que je veux dire la base est assez simple c'est juste 4 morceaux t'assembles différemment puis il y a des règles en plus puis après ça c'est de construire des super gros chaînes mais qui fait qu'on est humain par exemple ou une grenouille peu importe donc là je suis intéressé par ça donc ouais je lis beaucoup les trucs c'est vrai que c'est le fun Wikipédia pour ça Wikipédia c'est le fun c'est assez condensé en plus tu peux aller chercher l'information mais aussi c'est souvent ça des fois je suis comme ah il y a peut-être un sujet que je ne comprends pas je m'en vais sur Wikipédia pour commencer quand tu lis plein un article scientifique Wikipédia ça finit par être assez simple finalement quand je suis au secondaire je lisais Wikipédia je trouvais ça assez complexe j'étais comme là j'en prends rien c'est trop pointu je ne comprends pas tous les mots c'est ça mais là tu passes par dessus quand tu arrives un autre niveau je ne lis pas vraiment puis les podcasts comme je te disais les sous-écoutes de Mike Ward gros fans tu as tout écouté non non je ne les ai pas tu as tout écouté je pense qu'il y en a 300 ou pas loin j'ai de la misère à tenir le rythme j'en écoute un sur cinq ouais c'est ça il faut que tu sélectionnes ceux que tu as plus de goût de voir c'est sûr que c'est à peu près deux heures ces podcasts puis en fait deux à peu près par semaine on dirait il fait ça de sa vie présentement il est fait en même temps ouais c'est ça mais tu le vois qu'il vient plus chaud il y en a un je ne sais pas si il est shift pair ou un pair mais il y en a un qui est comme plus chaud que les autres en fait tu le vois dans son intro quand il commence c'est son deuxième ou il a commencé avant avec Mark Ward tout est possible ouais c'est ça moi aussi j'aime bien ça mais comme j'avais recommandé je vais le faire aussi pour tout le monde moi le podcast est dans une relance c'est mon nouveau d'adapos je le trouve bien tu sais j'écoute pas mal celle-là coupe l'ouvert de Thomas Levac qui se fait aussi ici puis Mark Ward coupe l'ouvert c'est avec sa blonde puis je trouve ça quand même vraiment intéressant c'est comme c'est une discussion moi je vois vraiment ça comme vraiment le style podcast discussion très 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 discussion il échange puis tu vas apporter après tous tes sujets mais ça va être il y a une très grosse couche sexuelle quand même quand même un peu mais moi je trouve ça quand même divertissant puis Christine Morency met toi on l'a fait un dernier moi je pense c'est un des meilleurs que j'ai été moi je la trouve hilarante comme personne nice ouais ouais ben Mako là comme on parle souvent aussi tu devrais en tout cas elle dit que c'est quelqu'un d'assez hilarant surtout dans les podcasts j'ai vu une fois à télé c'était pas top top mais dans les podcasts on me dit que c'était ça valait le détour à chaîne elle a vraiment elle a une répartie j'ai rarement vu ça j'ai écouté beaucoup d'humoristes avec Mark Ward puis tout là puis genre elle te sors des jokes t'es comme oh my god c'est bon là c'est juste bien placé mais en tout cas je te recommande d'écouter qu'est-ce qu'elle fait merci beaucoup d'avoir discuté avec moi ça fait plaisir ça fait plaisir c'est un plaisir merci au revoir